Bonsoir à l'Elisabeth, bonsoir à Salamou, bonsoir à Nicolas Abou, bonsoir à Maxouk. J'ai rien dit encore, bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au programme ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, les gilets jaunes qui embrasent l'Assemblée, je vais vous montrer ça. Laurent Wauquiez toujours embombé dans la polémique PMA et puis vous sentez, je crois que Noël arrive. Ah ouais, thanks kid. Eh oui, le sapin de Noël débarque à la Maison Blanche et c'est la tradition, Donald Trump a gracié une dinde. Et Donald Trump qui gracie une dinde, je vous jure que ça vaut le détour, je vous montre ça dans un instant. Mais d'abord, c'était cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Question posée au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, quand soudain, un gilet jaune. Mesdames, messieurs, non pas les comportements cirquesques. Je vous rappelle au règlement, monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez s'il vous plaît ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. La séance est suspendue. Et voilà, séance suspendue. Vous voyez le visage qui vous a fait réagir, le visage impassible du député Jean Lassalle qui finit par retirer son gilet jaune face à l'insistance des huissiers. L'image vous a fait halluciner, Nicolas Béthoud. Ça m'a fait penser à un tweet qui m'avait fait exploser de rire pendant la primaire de droite où Jean Lassalle était candidat. Et quelqu'un avait lancé ce tweet. En entendant ce candidat, je comprends l'expression évacuer la salle. Jean Lassalle était candidat à la primaire de droite ? Non, il a été candidat à la présidentielle. Il était candidat à la présidentielle directement. Il était dans les débats. La séance peut reprendre. Séance électrique. Monsieur Lassalle, c'est par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux deux personnes. Je pense aux deux personnes qui sont mortes depuis samedi. Je pense aux 584 blessés. Je pense aux 110 policiers et gendarmes qui pour garantir la protection, mesdames, messieurs les députés, la protection du droit fondamental de manifester, se sont retrouvés blessés. C'est cela la réalité. On ne sait pas ce que hurle Jean Lassalle à Christophe Castaner. On n'a pas le micro, mais le ministre insiste. Deux morts, plus de 500 blessés. Christophe Castaner insiste sur les débordements. Ces dernières heures, plusieurs points de blocage tenus par des gilets jaunes ont effectivement dégénéré. Je vous montre deux exemples. Le péage de Virsac en Gironde, saccagé la nuit dernière. Vous voyez les images. Mais les gilets jaunes expliquent qu'ils ont été débordés par des éléments venus de l'extérieur. Autre exemple de tension. À la Réunion, 30 policiers et gendarmes blessés. Il y a eu des affrontements à répétition. Vous voyez ce centre commercial qui est parti en fumée. Des tensions, des débordements et de mobilisation en baisse. Autour de 7000 personnes aujourd'hui dans toute la France. Mais ceux qui sont toujours sur les points de blocage, les ronds-points, les carrefours, sont remontés comme jamais. Mobilisation du côté de Toulouse, par exemple. On est des simples citoyens qui monteront notre mécontentement. On ne demande pas à être entendu ni écouté. On demande à ce que le gouvernement agisse, essayer de trouver une solution pour débloquer tout ça. Donc pour le moment, ils n'ont rien fait. Jusqu'à samedi, on va partir à droite, à gauche, les spinasses. Sur tous les points de blocage les plus stratégiques, sans casser, sans rien. Et samedi, par contre, il y aura une grosse mobilisation. Et en espérant que le gouvernement se réveille et débloque la situation de son côté. Vous l'avez entendu, le rendez-vous important ce profil. Samedi, plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour des rassemblements à Paris. Sauf que la préfecture de police n'a toujours pas reçu de demande officielle. On sait que certains gilets jaunes visaient la place de la Concorde, par exemple, comme point de ralliement. Mais l'Elysée, l'Assemblée et la Seine sont à proximité de la Concorde. Hors de question pour le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rappelé ce matin au Conseil des ministres que pour qu'une manifestation puisse se tenir en France, il y a des règles simples qui consistent à la déclarer en préfecture, afin, non pas de l'empêcher, mais bien au contraire, de la sécuriser. Pas de demande officielle, c'est donc toujours le flou autour du rassemblement de samedi. Un chiffre, encore un dernier chiffre, le mouvement est toujours soutenu par une large majorité de Français. 70% des Français, d'après, en tout cas les personnes interrogées, d'après l'Institut Elab. C'est samedi le grand moment, le moment décisif pour ce mouvement des gilets jaunes, Léa Salamé ? – Non, je ne crois pas, c'est une des étapes, je ne suis pas sûre que ça va se terminer samedi et qu'ils vont en découdre. Non, non, je regarde votre sondage, je ne l'avais pas vu, mais ça me semble intéressant, pardon de reparler de l'émission de Hulot, mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre en parallèle les 70% des Français qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes et Hulot qui défend cette taxe carbone qui est considérée comme l'homme le plus populaire de France. Donc ça va être très intéressant de les voir les deux discuter. – Il y a plein de paradoxes dans cette affaire. L'autre paradoxe le plus évident, c'est que tous les gilets jaunes, bataillent contre une taxe, mais ils sont tous prêts à descendre dans la rue aussi pour sauver, lutter contre une fermeture de classe, un hôpital qui ferme, une poste qui s'en va, et donc on a là un paradoxe fondamental qui n'est pas traité par la politique française, qui est qu'il y a probablement trop de dépenses publiques, trop d'impôts, on veut moins d'impôts, mais on veut des dépenses publiques qui soient plus efficaces. Un des mots qui a le plus tourné dans les vidéos, c'est qu'est-ce que vous faites de notre pognon ? Bon, ils prennent trop de pognon, qu'est-ce qu'ils en font pour l'instant ? – Et pour citer un journaliste des Echos, Dominique Seux, qui est tous les matins sur France Inter, je crois qu'il a eu la meilleure comparaison, il a dit que quand il s'agit du pouvoir d'achat, c'est comme le dentifrice, quand ça sort, c'est impossible de rentrer. Donc quand vous me demandez, est-ce que vous pensez que c'est le grand moment samedi ? Non, c'est un des moments, mais ça va être compliqué. – Dans le 5 sur 5 de ce soir, une phrase qui continue de faire polémique. – Oui, phrase signée Laurent Wauquiez, on en parlait hier soir, Laurent Wauquiez refuse l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, notamment en couple de femmes. Le président des Républicains craint un engrenage et a fait ce parallèle, on le revoit. – Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Comment peut-on accepter cela sans même réfléchir un instant et être saisi de vertige ? Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. – PMA, eugénisme, nazisme, à part dans un tweet succinct que je vous montrais hier soir, Laurent Wauquiez ne s'est pas expliqué sur ce parallèle avec le régime nazi. Il donnait ce matin une conférence de presse au siège de son parti. Nos reporters, Tancred Bonora et Stéphane Châtour, se sont dit que c'était le bon moment, ils se sont dit que c'était le bon moment pour lui poser une question. – Monsieur Wauquiez, on peut vous poser une question à la fin ? – Non, 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 non. – On peut vous poser une question sur la PMA à la fin ? – Bonjour, monsieur Wauquiez, est-ce que vous regrettez vos propos sur la PMA ? – C'est raté, pas un mot, mais je vous invite vraiment à regarder ce qui suit. Laurent Wauquiez présentait ce matin ce que les Anglais appellent un « shadow cabinet », un gouvernement fantôme, c'est le gouvernement de l'opposition. Chaque élu présent ce matin a désormais un domaine de prédilection comme un ministre. – Sur quels principes est-ce qu'on a constitué cette équipe ? D'abord, c'est une équipe de renouvellement, ce sont des nouveaux visages. Nouvelle équipe, nouvelle approche, nouveau raisonnement. Parce que ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils viennent avec un regard neuf, nouveau, et qu'ils permettent de changer nos réflexes, nos modes de raisonnement et notre approche. Ce sont aussi pour nous des personnalités qui sont des experts dans leur domaine. – Des inconnus, des nouvelles têtes, vous en reconnaissez certains ? On vous a mis la photo, là ? – Il y a Eric Ciotti, il y a Valérie Boyer aussi. – Elle est où, Valérie Boyer ? – On ne la voit pas en premier rang, en tout cas. – Les autres, vous ne les connaissez pas forcément. Je vais vous présenter une femme. Dans ce « shadow cabinet », une femme est chargée de la famille. Vous la voyez sous la flèche ici, c'est la députée de la Marne, Valérie Beauvais. Nous nous sommes dit que c'était la mieux placée pour réagir aux propos de Laurent Wauquiez sur la PMA. Regardez et écoutez. – Valérie Beauvais en charge de la famille. – Extension de la PMA, eugénisme, nazisme. – L'extension de la PMA, on pourrait en discuter longtemps. Alors écoutez, moi je débute dans cette… comment dire… en tout cas sur le thème qui… – C'est vous qui êtes en charge de la famille. – La famille, moi je ne leur ai peut-être pas dit les choses comme ça, mais c'est vrai que l'eugénisme, ça a une définition bien particulière. – Mais il est allé trop loin Laurent Wauquiez ? – Écoutez, moi je crois, si vous voulez, voilà, il a dit les choses dans un moment où, vous savez, les choses peuvent s'emballer. – Ce sont aussi pour nous des personnalités qui sont des experts dans leur revers. – Moi je débute dans cette fonction, je dirais, de la politique familiale. J'étais plus sur des sujets en tant qu'élu, voirie, circulation, donc ça me change un peu. Mais ce sont des choses qui… – Il faut quand même être au point. – Il faut être au point, mais vous savez, bon, voilà, nous débutons, on peut se revoir dans quelques temps et faire un point de la situation si vous le souhaitez. – Bah oui. – La voirie, la circulation. – C'est important d'élargir les trottoirs pour les familles. – Rendez-vous peut-être, rendez-vous donc dans un mois ou deux pour reparler de la famille. – Vu ce qu'on vient de voir, c'est une bonne idée ce shadow cabinet, Léa Salamé, vous n'en revenez pas. – On s'occupe de la voirie. – La voirie, elle a tout, c'est ce qu'on peut retenir. – Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la même chose pour tout le monde, pour La République En Marche aussi, on a vu tous ces nouveaux visages qui débutent, donc il faut leur laisser, moi j'ai pas envie de la… J'ai pas du tout envie de la câbler cette femme, en plus, vous imaginez, elle vient de la voirie, elle passe à la famille, on lui balance le génisme et la PMA. C'est extrêmement difficile, ce ne sont pas des prôles de la politique, donc j'ai pas d'avis mais… – Elle est députée, elle est élue à Reims, me semble-t-il. – Oui, c'est une bonne idée de créer un shadow cabinet. Si on peut avoir des gens qui sont capables de bosser sur leur sujet, d'en faire une spécialité et de répondre au gouvernement, c'est un élément démocratique qui est intéressant. – À la haine de l'actualité également, 144 000 euros. – Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les comptes de La République En Marche. Pourquoi ? Parce que dans ces comptes, dans les comptes du parti, pour l'année 2017, l'an dernier, il y a 144 000 euros de dons à l'origine inconnue. Plusieurs centaines de dons reçus l'an dernier. Le parti ne sait pas dire qui lui a donné cet argent. La justice ouvre donc une enquête. Réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon, qui fait un parallèle avec les perquisitions que lui et ses proches ont eu à subir il y a quelques semaines. Tweet de Jean-Luc Mélenchon. Il y aura aussi des perquisitions à domicile pour l'interrogation. Le fichier des adhérents et donateurs sera confisqué aussi pour l'interrogation. Ou bien ce sera ouvertement de poids de mesure. Refrain repris en cœur par ses proches. Certains parallélismes des femmes devraient amener à ce qu'il y ait une perquisition au domicile des responsables d'en marche et d'une quinzaine de personnes telles que nous l'avons subie. Nous verrons. Il y aurait par contre de notre part d'ici quelques jours une protestation assez ferme si on avait l'impression, une fois de plus, que ceux l'on connaît proches du président ou pas, la justice se comporte différemment. Donc on va être particulièrement vigilants. Est-ce que vous avez vu une dizaine de perquisitions chez Castaner et tous ses proches ce matin à leur domicile ? Est-ce qu'ils doivent s'y attendre de manière imminente ? Si il n'y a pas de perquisition, ça veut dire que le parquet reste aux ordres. Ça veut dire qu'il y a un deux poids deux mesures qui est conséquent et que selon que vous soyez dans ce pays un ami de Jean-Luc Mélenchon ou un ami de M. Macron, vous ne l'êtes pas traité de la même manière. La France insoumise attaque, la République en marche se défend, la justice veut enquêter, pas de problème. Vous savez, une campagne et puis en marche était un mouvement tout neuf. On a eu deux, trois plateformes, peut-être que les informations sont croisées. Moi, je n'ai pas trop de difficultés à ce jour. Je pense que la justice fera son travail. Si jamais il y avait des perquisitions, et ce n'est pas à moi de les décider, en tout cas, nous, nous n'y opposerions pas. Les magistrats, ils font leur travail. La commission des comptes de campagne fait son travail et elle doit le faire pour tous les partis, sans aucune exception. Il n'y a pas de justice à deux vitesses. Il faut laisser la justice faire son travail. S'il y a une instruction, il y aura une instruction. S'il y a une enquête, il y aura une enquête. S'il y a une condamnation, il y aura une condamnation. Et si elle est définitive, je viendrai la commenter. Et voilà, on aura le commentaire à ce moment-là. Laissez la police faire son travail et la justice. Un élément important dans ce dossier. Ce matin, notre reporter Nelsen Gettel a interrogé le porte-parole du gouvernement sur cette affaire précisément. Benjamin Griveaux reconnaît que le parti est dans l'impossibilité de donner les noms de certains donateurs. Mais il a un début d'explication. Aucun euro de ces 144 000 euros n'a fait l'objet d'un remboursement par l'État. Et que la question qui est posée est celle de l'identité des donateurs. Il n'est pas toujours facile de garder à trace l'identité des donateurs. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous avez des donateurs à un meeting, vous savez, on avait un terminal de carte bleue et les gens vous disent, je vous donne 50 euros, vous demandez. Vous n'avez pas forcément l'identité complète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 144 000 euros ? Il y a des dons qui ont été remboursés pour ceux dont on a une identité bancaire. C'est à peu près la moitié d'entre eux. Et puis, pour l'autre moitié, qui correspond à ceux dont nous n'avons pas retrouvé l'identité, eh bien, c'est en cours de versement à la Fondation de France. Il n'y a donc aucun euro qui a été engagé dans la campagne originaire de ces 144 000 euros. Mathieu Suc, je vous ai vu légèrement, légèrement hausser les épaules pendant les explications du porte-parole du gouvernement. Non, non, oui, qu'on n'arrive pas à tracer. Enfin, c'est toujours ce qu'on nous a sorti. Vous savez, c'était pour les t-shirts, les mugs, enfin, tout cet argent liquide. Mais bon, il y en a toujours qui circulent. Et les années et les campagnes ne servent pas d'expérience à nos politiques. C'est un problème récurrent. Nicolas Métou, ça peut coller à La République En Marche ? Oui, ça peut coller. Moi, je pense qu'une des questions principales à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'il y a des centaines et des centaines, peut-être des milliers de dons ? Ou est-ce que c'est quelques dons très identifiés ? 144 000 euros, ce que disait Benjamin Grévaud, c'est 1% des dons reçus l'an dernier par La République En Marche. Oui, mais au-delà de ça, est-ce que c'est 100 000 euros plus 40 000 plus 4 000 ou est-ce que c'est des milliers de dons ? Voilà, si c'est des milliers de dons, on peut comprendre que l'explication soit tentée de dire le terminal de Carthop, etc. Si c'est 3, 5, 10, 15 dons, ah, là, il y a un vrai sujet. De grands esprits dans le 5 sur 5. Et vous connaissez la formule, les grands esprits se rencontrent. Mais voilà, évidemment, nouvelle preuve ce soir, puisque l'émission politique, votre émission Léa, et le 5 sur 5 ont eu exactement la même idée. Ah oui, si vous avez eu le 30 secondes. Non ! Ben, nous ! Oui, enfin voilà, en l'occurrence, allez ici. Vous en avez parlé, la mer de glace, le plus grand glacier français, juste au-dessus de Chamonix. Nous y étions aussi, nous, la semaine dernière, pour un portage sur ce glacier qui font un vue d'œil et qui a perdu 100 mètres de hauteur de glace en 30 ans. Eh bien, la mer de glace, on l'a vu, c'est là que Thomas Soto a décidé d'emmener Nicolas Hulot. Ça donne quand même une notion de l'accélération du phénomène. En vrai, vous, le père de famille, ça vous fait pleurer, ça vous parle. Le jour, je me disais un truc terrible, c'est que je suis vraiment heureux d'avoir des enfants. Mais si je devais faire des enfants aujourd'hui, je me poserais 10 fois plus de questions que je ne m'en suis posé à l'époque. À cause de ça. Pas que de ça. À cause de l'état du monde. La prise de conscience de Nicolas Hulot, vous auriez pu lui montrer un autre lieu symbolique de la région, Léa. Ce soir, nos reporters Nelson Jetton et Stéphane Chatour nous emmènent plus bas, dans la vallée. Vous allez voir, la vue est magnifique sur le lac d'Annecy. C'est là que nous allons, un lac qui est en train de changer de visage. Je viens ici depuis que je suis enfant et vraiment, c'est vraiment choquant en fait. Le lac d'Annecy manque d'eau. Les cours d'eau qu'il alimente ont vu leur débit nettement baisser ces derniers mois. Pas assez de pluie. Une sécheresse qui a un impact immédiat sur le paysage. Visite assurée par Serge Martino, d'une association locale de défense de l'environnement. Ici, on est à 1 km du centre d'Annecy. On est au bord du lac d'Annecy. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment au bord ou on est sur le lac d'Annecy ? Là, on est carrément sur le lac, d'une façon absolument exceptionnelle. Normalement, le lac est à 80 cm au-dessus de ce niveau. Donc, on devrait être sur le ponton, normalement. Et c'est dû à quoi, ça ? Alors, ça, c'est dû à un phénomène exceptionnel de météo. Il n'a pratiquement pas plu depuis le mois de juin. Donc, il n'y a pas eu d'apport d'eau dans le lac. Et comme il a fait très chaud cet été et qu'il y a eu un épisode de canicule, il s'est passé que le lac n'a fait que s'évaporer. Là, on a battu un record qui date de 1947. Donc, moi, j'appelle ça les sentinelles de l'équilibre climatique. Et donc là, il y a une sentinelle de plus qui sonne l'alarme. Ça avertit surtout les hommes qu'il y a un vrai danger derrière de déséquilibre climatique. Moins d'eau et un paysage transformé. Et donc, vous allez voir une plage qui apparaît. Il y a à peu près combien de mètres de banc de sable ? Là, on a une cinquantaine de mètres de banc de sable. Et il y a encore sans doute 50 à 100 mètres où l'eau est encore affleurante. L'inquiétude des associations et des habitants d'Annecy qui ne pensaient pas pouvoir un jour se balader à cet endroit. Est-ce que vous pensiez un jour pouvoir promener votre chien sur le lac d'Annecy ? Pas du tout. J'ai dit à Tornade ce matin, viens, on va faire un tour sur le lac d'Annecy. Parce qu'effectivement, je n'ai jamais vu ça. J'habite à Annecy depuis 81 et je n'ai jamais vu ça. On s'est bien amusé avec la planète et maintenant, on en subit les conséquences au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement quand on voyage, quand on voit des reportages. C'est du vrai, c'est du concret malheureusement. On savait qu'il y avait un changement climatique. On pensait que nos enfants et nos petits-enfants ne le vivraient pas. Tandis que là, ce n'est pas sûr. Mais la nature est plus forte que nous. Elle est en train de nous donner une bonne leçon. Il faut espérer qu'elle ne soit pas trop longue, là, leçon. Reportage de Nelson Jetten et Stéphane Chattour. Juste une dernière info. Le lac continue en ce moment de s'évaporer malgré le froid. Ça continue à fumer, entre guillemets, au-dessus. Et malgré, effectivement, les plus de ces derniers jours, le niveau reste très bas. Vous voyez ? Vous voyez pourquoi Nicolas Hulot, je pense, ne va pas prendre sa retraite. Parce que c'est quelque chose qui le brûle. Et il brûle de reparler de ça, de la COP24, du climat, de la révolution qu'il appelle de ses voeux. Et aussi de la taxe carbone et des gilets jaunes. C'est à suivre demain, à 21h, l'émission politique avec Nicolas Hulot, animée par Léa Salamé et Thomas Soto. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci Nicolas Béthou, le directeur du journal L'Opinion. Excellent journal. Merci Mathieu Sucs de Mediapart. Merci Mathieu Sucs de Mediapart. – Sous-titrage FR 2021